Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la prochaine mise à jour de World of Tanks, une vidéo qui va être rapide parce que cette mise à jour est assez vide finalement, vu qu'il n'y a que le ligne de front et track d'acier dedans, enfin plutôt ligne de front, track d'acier ça sera beaucoup plus simple, track d'acier je vous rappelle c'est le Battle Royale qu'on a vu l'année dernière me semble-t-il et qui est arrivé bien avant en Poisson d'Avril il y a très longtemps dans un passé très lointain. Enfin pour l'instant cette mise à jour elle annonce surtout le retour et le début de l'event qui est lié à ligne de front et track d'acier et qui commencera par ligne de front. Alors déjà je vais vous expliquer comment installer le serveur de test comme d'habitude parce que je sais très bien que certains vont me le demander donc vous allez sur le serveur de World of Tanks, vous allez dans les nouvelles, vous cherchez une news qui concerne cette mise à jour par exemple celle-ci, vous cliquez dessus, ensuite vous descendez tout en bas de la mise à jour et vous cliquez sur client de test là vous avez un lien à cliquer, ici suivez le lien suivant que c'est marqué avec un texte, lien suivant qui est en orange et bien il faut cliquer dessus, là vous allez télécharger un petit .exe, une fois que vous l'aurez téléchargé vous le lancez et normalement ça va lancer l'installation sur votre launcher du serveur de test. Donc cette mise à jour 1.8 voit le retour de ligne de front, ligne de front qui va débarquer en mars en mars pour une semaine donc le premier événement de ligne de front aura lieu du 9 mars au 16 mars ensuite vous aurez deux events séparés donc d'une semaine chacun en avril et un dernier en mai ensuite vous aurez tracker d'acier qui va débarquer en août donc on peut imaginer qu'il y aura un event fin août deux events en septembre et un event en novembre pour terminer cet event cet événement qui vous permettra de débloquer trois chars donc la phase 1, le char futur 4, l'object 777 version 2 et comment vous allez faire pour les débloquer ? et bien c'est simple à chaque event d'une semaine vous aurez la possibilité de gagner jusqu'à trois jetons et pour acheter un char et bien il faut 12 jetons donc vous avez la possibilité si vous participez à toutes les étapes, 8 étapes, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 24 jetons et donc de acheter, d'avoir, pas d'acheter mais d'avoir en échange de ces jetons deux chars que vous choisissez après bien sûr ceux qui loupent une étape, ceux qui ont plein de sous, ceux qui pouvaient faire un don en bas de rog vous pouvez passer par la boutique où vous pourrez dépenser vos sous en achetant directement le char qui vous plaît que vous voulez si vous n'avez pas le temps ou si vous ne voulez pas passer par ces épreuves là qui vont être assez longues, assez fastidieuses il faut vraiment avoir du temps à passer pour aller débloquer ces jetons est-ce qu'il va farmer ? il va falloir farmer sur Ligue de Front je pense que sur Tracker d'Acier ça sera pareil, pour l'instant ils ne l'ont pas dit mais il va falloir farmer vu qu'il y aura des rangs à atteindre dans Ligue de Front un peu comme l'année dernière sauf que l'année dernière il y avait 30 rangs à atteindre, cette année il n'y en a que 15 donc moitié moins par contre ils ont prévenu qu'il ne faudrait pas moitié moins de temps pour aller chercher le rang 15 que le rang 30 de l'année dernière mais il en faudrait moins mais pas moitié moins donc attendez-vous quand même à devoir farmer pas mal pour débloquer ces jetons donc un premier jeton qui sera disponible au rang 5 un deuxième jeton au rang 10 et le troisième jeton au rang 15 donc je pense que le premier jeton va être assez rapide à avoir celui qui est disponible au rang 5 mais ça ne suffira pas parce que si vous participez à tous les events et que vous réussissez à débloquer un jeton vous n'en aurez que 8 et il en faut 12 pour avoir un char en échange donc il vous faudra débloquer quand même quelques jetons de rang 10 pour avoir droit à un char autre nouveauté de cette année c'est que vous allez avoir des missions quotidiennes qui vous permettront d'avoir des récompenses, des réserves personnelles, etc. des obligations par contre, par contre, attention parce que ces missions personnelles ne se débloquent qu'une fois que vous avez atteint le niveau 15 de ligne de front donc il faudra farmer un petit peu avant de les débloquer un petit peu, beaucoup je dirais autre petite nouveauté de la mise à jour 1.8 c'est la refonte, la modification des quêtes quotidiennes qui étaient présentes déjà dans le jeu bon maintenant elles vont changer de nom, elles vont être un peu différentes mais elles sont toujours là les statistiques de session aussi qui vont être améliorées vous allez pouvoir customiser un peu ce que ça vous montre et ce que ça ne vous montre pas je ne rentre pas dans les détails vous découvrirez ça par vous-même et les batailles classées ça on en a parlé des batailles classées parce qu'il y a une petite nouveauté enfin une grosse nouveauté dans les batailles classées c'est que les véhicules à roues vont avoir un matchmaking séparé ne vont plus être considérés comme des véhicules légers dans les batailles classées alors on m'a posé la question est-ce que ça risque d'arriver dans le serveur normal ? non, personnellement je pense que ça va rester sur les batailles classées je ne pense pas qu'ils apportent ça pour l'instant dans le serveur normal peut-être plus tard quand il y aura beaucoup de véhicules à roues mais pour l'instant je pense qu'il n'y a pas suffisamment de nations ayant des véhicules à roues pour qu'ils fassent une catégorie séparée même s'ils sont un peu trop présents et qu'ils sont un peu trop puissants par rapport à ce qu'ils sont mais oui, non, ça serait une bonne idée mais je ne pense pas que pour l'instant je pense qu'ils vont d'abord rajouter des véhicules à roues sur d'autres nations notamment les anglais dont ils avaient parlé il y a très longtemps lors de l'introduction des chars à roues FR français ils avaient parlé qu'ils allaient dans la foulée introduire des chars à roues anglais bon, on attend toujours, je pense qu'ils ont été un peu refroidis par l'engouement qu'ont procuré ces chars et ils n'avaient pas prévu le fait que ça allait un peu casser la méta du jeu le fait d'introduire des chars à roues et qu'ils volent un peu le char de scout, des chars à chenilles légers et que ça casse un peu la méta ces chars à roues donc je pense qu'ils ont été un peu refroidis et je pense que c'est pour ça qu'ils ont un peu mis au placard les chars à roues anglais qui devaient sortir dans la foulée comme je vous l'ai dit mais bon, on verra bien et je pense que oui, je ne pense pas que le matchmaking séparé pour les véhicules à roues n'arrive bientôt dans le serveur normal je pense que c'est réservé vraiment aux batailles classées pour l'instant et je pense qu'ils vont peut-être se servir des batailles classées pour voir un peu comment ça marche et pour voir s'ils augmentent de beaucoup le temps d'attente pour les chars à roues éventuellement voilà, je pense que j'ai donné les informations importantes de cette mise à jour 1.8 mise à jour 1.8 qui finalement n'est pas si importante que ça il y a pas mal de choses mais des petites choses on va dire et des choses qui sont ciblées qui concernent les joueurs qui jouent aux batailles classées ou les joueurs qui font ligne de front après c'est intéressant, toujours intéressant d'avoir la possibilité de gagner, de remporter des chars contre des jetons après le problème c'est qu'il faut avoir du temps à passer et tout le monde n'a pas ce temps là et c'est vraiment, il faut se dévouer, se dédier à cette tâche pendant les semaines de ligne de front par exemple pour réussir à débloquer ses jetons même si apparemment cette année ça va être un peu plus facile d'après ce qu'ils ont dit mais j'attends de voir j'attends de voir parce que le but d'une mission marathon c'est quand même de vous renir le plus longtemps possible sur le jeu de faire en sorte que vous soyez, que vous restiez sur le jeu et c'est vrai par contre qu'il faut trouver le bon compromis entre ne pas dégoûter le joueur et le faire rester sur le jeu et je pense qu'avec la dernière mode de ligne de front la dernière saison de ligne de front ils avaient été un peu durs avec le temps qu'il fallait passer sur ligne de front pour débloquer les jetons donc là on va voir si c'est plus facile j'attends de voir j'attends vraiment de voir pour dire si c'est plus facile ou pas plus facile pour donner un jugement on va dire sur ce les gens je vous laisse j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser le j'aime n'hésitez pas à laisser votre commentaire pour dire ce que vous en pensez de ces mises à jour de cette prochaine mise à jour qui arrive bientôt et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos il y a des trucs sympas aussi allez sur ce ciao ciao plus plus ces gens portez vous bien prenez soin de vous ciao